Et c'est l'heure de l'édito international, bonjour Vincent Herouette. Bonjour Pierre, bonjour à tous. À Mariupol, les Russes décrètent un cessez-le-feu pour que les civils puissent quitter la Syrie encerclée. Oui, c'est un cessez-le-feu unilatéral. Il a commencé il y a 10 minutes pile. Si tout se passe bien, il doit tenir jusqu'à la fin de l'après-midi. Aujourd'hui, demain, samedi, une trêve pour que les civils puissent échapper à l'enfer. Trois jours ne seront pas trop. Chaque évacuation est une extraction. Les contrôles sont tatillons. Les militaires gardent le doigt sur la détente. À Mariupol, le cessez-le-feu est si fragile que ça ressemble à une partie de roulettes russes. Oui, et on ne sait pas combien, justement, il y a d'hommes terrés dans les souterrains de l'usine. Alors le maire de la ville martyre dit qu'ils sont encore 200 civils et qu'il a perdu le contact avec eux. Une centaine d'entre eux a pu s'enfuir le week-end dernier dans les bus des Nations Unies. Leur témoignage est édifiant. Des femmes, des enfants, des vieillards qui avaient trouvé refuge dans les abris construits au temps des soviets et qui ont été soumis pendant des semaines au tempo des bombardements. Ils se croyaient oubliés du monde comme des naufragés. Ils étaient terrorisés à l'idée de remonter en surface. L'acierie est une gigantesque casse, un lami noir que les bombardements incessants ne laissent pas refroidir. Mais le sort de ces civils est l'enjeu d'une nouvelle bataille de communication. Alors les Russes dénoncent un bouclier humain, mais cela ne retient pas les artilleurs de pilonner le site. Côté ukrainien, le régiment Azov prétendait jusqu'à présent défendre ces civils. Et c'est comme ça qu'il justifiait son refus de déposer les armes. Volodymyr Zelensky en a appelé hier à l'ONU pour organiser le sauvetage de ses habitants qui ne sont pas des otages aux mains des affreux du régiment Azov, mais des innocents pris au piège des combats. Kiev prétend que les Russes ont lancé les blindés et les avions mardi qu'ils font donner l'artillerie et qu'il y a même eu des tentatives de débarquement d'infanterie. La lutte finale a commencé. Et le Kremlin dément qu'un assaut soit en cours. C'est normal puisque Vladimir Poutine a ordonné il y a 15 jours d'y renoncer. Il n'a donné qu'une seule consigne, verrouiller le siège et ne pas laisser passer une mouche. Les Russes disent qu'ils se contentent de pilonner les positions de tir pour empêcher les Ukrainiens de les occuper. Alors en réalité, on sent qu'ils s'impatientent. Ça fait des semaines qu'ils attendent la chute du dernier carré. 2000 hommes dont des centaines de blessés qui résistent en sous-sol, qui s'arc-boutent et tiennent bon, qui sont enterrés vivants, privés de vivres et de médicaments mais refusant toujours de se rendre. Le 21 avril, Vladimir Poutine avait annoncé la prise de Mariupol. Ça fait deux semaines qu'il est démenti. Et chaque jour qui passe est une victoire supplémentaire des assiégés. Le régiment Azov a une réputation d'affreux. Vous le savez, ce sont les fameux nazis qui ont fourni à la Russie la Libye qu'elle cherchait pour remettre l'Ukraine au pain. Mais la guerre a donné à ces nationalistes la figure du héros tragique. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire récente d'un pareil sacrifice. Mais pourquoi les Russes s'impatientent ? Tôt ou tard, ils prendront l'usine, Vincent. Oui, mais les services de renseignement militaire croient savoir pourquoi. Les Russes préparaient un défilé à Mariupol pour commémorer le 9 mai, célébrer l'anniversaire de la victoire sur les nazis, en fêtant l'écrasement du régiment Azov à l'endroit même où il est né et où il est mort. Ça aurait l'éloquence de la simplicité. La propagande aime les histoires simples. Si en plus, quelques étrangers pouvaient être faits prisonniers, cela aurait l'immense avantage de prouver que l'Occident est sournois et la Russie persécutée, c'est QFD. Merci Vincent Herouet pour l'édito international.